Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la cooldown, c'est Dalziel et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de Summoner's Wars, le Centuria. Alors vous connaissez sûrement déjà le célèbre gacha de Come to Us, Summoner's Wars Sky Arena, qui a quelques années maintenant et il a toujours une communauté qui est aussi active, aussi riche autour du jeu. Lost Centuria est donc le nouveau venu de Come to Us, alors on n'est pas du tout dans une suite ou dans un remplacement de Sky Arena, on va bien être dans un second jeu parallèle au développement de Sky Arena. Voilà, les deux jeux vont partager le même univers, quelques mécaniques, mais vous verrez que les gameplays sont bien différents entre les deux. Donc on va retrouver bien sûr les monstres emblématiques de Summoner's Wars, comme vous pouvez le voir là. Il y en a une trentaine je crois au début pour le moment, voilà. On retrouve donc des personnages bien connus, bien sûr, Artemis, ici, pardon, Artamiel, autant pour moi. On retrouve la chimère Rakan, la chimère de feu. On retrouve bien sûr les types, comme d'habitude, feu, eau, vent, enfin plantes là. Et nous avons lumière et darkness qui s'opposent, donc une trinité plus deux autres qui s'opposent. Et on retrouve toujours bien sûr les affinités, donc le feu bat la plante, la plante bat l'eau, et l'eau bat le feu, voilà, comme d'habitude. Jusque là, rien de nouveau à l'horizon. Ils ont pour le coup, si vous remarquez un petit peu, perdu leur côté chibi, donc le côté petit, mignon, à grosse tête qu'ils avaient dans Sky Arena. Et cette fois-ci, on a une direction artistique beaucoup plus conventionnelle, un petit peu plus mature même si elle garde un côté très coloré quand même dans l'ensemble. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien, autant c'était sympa la DA de Sky Arena, autant on avait tendance à se lasser un peu au bout d'un moment. Vous retrouvez toujours les invocations, bien sûr, qui se feront, bon alors ça a un petit peu changé, c'est des coffres et des bouquins, mais globalement ça se passe comme dans Summoner's War, auquel vous êtes habitués sûrement. Donc en fait, c'est le principe d'un gacha tout simple, vous invoquer avec des taux de rareté, je vais pouvoir vous les montrer ici. Des taux de rareté qui sont bien indiqués, l'avantage c'est qu'on les connaît tous par cœur, enfin ils sont tous indiqués, donc pas besoin d'aller les chercher sur un site tierce ou autre, on a connaissance des pourcentages de drop de l'ensemble des monstres et autres percs, sorts, etc. Voilà, donc ça c'est pour les bases, ça reste un gacha, à ce niveau-là rien ne change. En dehors de ça, en dehors des monstres de l'univers et du côté gacha, il n'y a pas grand chose qui va rester, on va avoir un gameplay totalement différent. Vous allez donc pouvoir améliorer vos monstres, alors si ça c'est toujours identique aussi, là par exemple, une fois qu'on en a accumulé 5, une fois la même, on va pouvoir l'améliorer. Donc ça change un peu du premier où on pouvait donner à manger n'importe quel monstre à un autre, ou on pouvait le mettre à grimper des levels tout seul dans des pools d'expérience, et bien ici maintenant il faudra accumuler un certain nombre de fois la même carte, la même pièce, pour pouvoir, voilà, gagner un level sur la pièce. Vous voyez également qu'elle a, bon, une capacité, on y reviendra très rapidement, on retrouve toujours le système de runes exactement identique à celui de Sky Arena, sauf que cette fois-ci il n'y en a plus que 3 à désigner, donc les ensembles sont par 3. C'est plus simple, c'est réduit, certes, mais c'est toujours aussi efficace, et comme il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte, peut-être qu'ils ont voulu un petit peu simplifier le jeu sur ce point. Et vous verrez également qu'il y a en plus ce qu'ils appellent maintenant la pierre de compétence, parce qu'on peut donc en sélectionner une seule, il faut les obtenir, pour Mégane je n'en ai aucune, je vais vous montrer peut-être sur un personnage où j'en ai déjà dégoté une, par exemple Priléa, donc vous avez 3 pierres à sélectionner, moi j'en ai qu'une seule, et elle va venir modifier tout simplement la compétence de la créature en lui ajoutant un effet bonus, ou en changeant légèrement son effet, toujours en positif bien entendu. Voilà, donc il y a différentes raretés également des pierres, et il va falloir les obtenir. Au fur et à mesure ça s'obtient exactement de la même façon que les invocations, il y a évidemment une carte spéciale qui vous permet d'obtenir que des pierres, et pas autre chose pour améliorer les chances de drop, bien évidemment. Voilà, là vous avez les bases au niveau de ce qui ressemble un petit peu à Sky Arena. Maintenant la spécialité de Lost Centuria, ça va venir dans son gameplay. Donc on va constituer une formation de monstres, alors on en a au total 8 à positionner en 2 lignes, la ligne de front, la ligne arrière, évidemment la ligne de front se fait attaquer en premier, la ligne arrière en deuxième, et il y a des sorts qui vont toucher que les lignes de front, que les lignes arrière. Bien évidemment. L'ordre d'aggro est tout simplement indiqué par leur position, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et bien ça sera l'ordre dans lequel ils vont se faire attaquer par les adversaires, voilà l'ordre d'agression. Donc quelque chose qui va vous permettre de setup votre équipe. Généralement on va mettre évidemment des tanks en 1 et 2, vous avez compris. On va mettre des supports ou des off DPS, mais qui sont relativement solides en 3 et 4, et on va venir placer en 5, 6, 7, 8 nos DPS et nos supports supplémentaires. Alors ça c'est la formation de base, vous verrez très vite qu'il y a beaucoup d'autres tricks à faire. Vous allez pouvoir avoir envie aussi de mettre parfois des tanks ou des pièces résistantes en seconde ligne. Vous pouvez très bien en 5 lorsque vous perdez votre ligne de front et que ça arrive en ligne arrière, vouloir une pièce qui va amortir les dégâts, le temps de placer vos DPS qui sont en 6, 7, 8. Bref, il y a pas mal de choses à faire. En plus de constituer cette équipe, vous allez pouvoir sélectionner 3 sorts. Donc voilà, moi j'en ai 6 au total, 3 de sélectionnés et 3 autres qui attendent. Je ne sais plus combien il y en a, une dizaine je crois pour le moment. Bien sûr le contenu va être enrichi par la suite. Qui eux aussi ont des niveaux, bien sûr, comme le reste des cartes indiqués ici. Et voilà, qui sont tout simplement des sorts que vous allez lancer directement et qui ont un effet. Par contre, ils ne sont utilisables qu'une fois, par bataille, chacun. Après, c'est fini. Voilà, donc il faudra bien les sélectionner quand même. On ne pourra pas trop s'amuser avec eux. Et il faudra les lancer au bon moment. Vous avez déjà pu remarquer peut-être qu'il y a un coût en haut à gauche de chaque personnage et de chaque sort. Et bien c'est tout simplement le coût de sa compétence correspondante. Et là, on va rentrer dans un gameplay très différent de ce qu'on avait dans Sky Arena. Puisque Lost Centuria s'inspire directement de Clash Royale. Vous allez gagner de la mana au cours du temps. Et chaque compétence de personnage est représentée, chaque sort, par une carte. qui dispose d'un coût, ici indiqué en haut à gauche. Et vous allez pouvoir les jouer au fur et à mesure de la bataille. Et c'est tout simplement l'enchaînement de ces sorts qui va être intéressant. Nous verrons également qu'il y a une mécanique de contre fort sympathique qui vous permet de jeter un sort pendant que l'adversaire est en train d'en faire un. Histoire de pouvoir lui opposer un petit contre. Alors, on retrouve pas mal de modes de jeu. Si Sky Arena avait une grosse part de PvE et pas mal quand même, on ne va pas se le cacher, de PvP à côté. Eh bien, Lost Centuria fait le choix d'être résolument très compétitif et très axé PvP. Donc ici, on va retrouver les modes de duel en version normale ou en classé. Là, d'ailleurs, j'ai un petit peu progressé. Je suis en top 21,2%. J'ai commencé le jeu il n'y a pas très très longtemps. On continue à progresser. On vient d'arriver à Silver 4. Nous avons les modes solo, qui sont les modes PvE, soit les combats d'occupation. Alors, les combats d'occupation, c'est un faux mode PvE. Puisqu'effectivement, c'est un mode PvE. Donc ici, avec trois batailles par zone, ça ressemble beaucoup aux zones de Sky Arena. La différence, c'est que pour pouvoir débloquer une nouvelle zone, par exemple ici, si je veux passer à cette zone-là, eh bien, il va falloir que j'atteigne un certain palier en PvP. Donc même le PvE est là pour vous inciter à aller vous confronter aux autres joueurs. On sent que le jeu a été créé pour la compétition. Voilà, on va avoir des tournois, on va avoir de l'organisation, comme il nous avait fait avec Sky Arena, mais ça va être encore plus poussé sur Lost Centuria. C'est vraiment le jeu compétitif de Com2S. Hop, on a également le mode Rechercher. Donc quand vous avez fini une zone, eh bien, vous obtenez un adversaire à battre. Et il peut tout simplement donner différentes récompenses en fonction de... Les étoiles, c'est tout simplement en fonction à quel point vous écrasez sa composition, à quel point vous avez gagné le combat. Si vous l'avez juste gagné de justesse, ou si vous l'avez gagné en le lavant littéralement, parce que vous avez toute votre équipe qui est vivante. Voilà. Dernier petit mode de jeu, très sympathique, le mode Challenge, qui est un combat de contrainte. Et donc celui-là, je l'ai perdu, parce que je l'ai tenté la première fois, je n'avais pas compris. Eh bien, c'est tout simplement un combat de contrainte. Donc on va vous mettre un perk avec une contrainte. Donc par exemple, ici, il était impossible de recevoir tous les effets de soins en combat. Bon, évidemment, j'avais lu la contrainte suivante en pensant que c'était la contrainte actuelle. Oui, je n'ai pas très très réveillé quand je l'ai fait. Mais en fait, il vous indique également la contrainte qui arrivera après. C'est renouvelé donc tous les... Je ne sais pas combien, mais là, il reste 2 jours et 16 heures. Ça doit être renouvelé tous les 3 jours. C'est renouvelé à un intervalle régulier. Et vous allez donc pouvoir enchaîner jusqu'à 10 combats. et vous aurez le droit qu'à 3 défaites. Ça ressemble un petit peu aux mods qui existent déjà dans les drafts de Magic, par exemple, Magic Arena, Magic the Gathering Arena ou d'autres jeux dans ce style-là. Voilà. C'est très très sympa, honnêtement. Ça vous force à faire des compositions un petit peu originales. C'est plutôt cool. Et en plus, tous vos monstres sont directement au rang 10. Ils seront au rang maximum et il n'y aura aucun effet de rune. Donc en fait, ça donne des combats beaucoup plus équilibrés. Voilà, c'est 4 jours. Non, exactement. Donc ça donne des combats beaucoup plus équilibrés et moins influés par le côté payant puisque certains joueurs, du coup, peuvent être amenés à payer beaucoup pour obtenir énormément de monstres et plus haut niveau. Et bien ici, au moins, tout est à égalité. Il n'y a que si vous disposez ou pas du monstre. Mais honnêtement, ça ne va pas changer énormément une équipe. Je vous propose de vous montrer rapidement quand même un combat. Ils sont relativement courts, ce qui est sympa puisqu'on reste quand même sur un jeu mobile. Je vais partir avec mon équipe de base. Je ne sais pas du tout si je vais gagner, mais c'est histoire de vous montrer un petit peu les différentes mécaniques qui sont autour du jeu. Les temps de recherche sont pour le moment très courts. On est au début du jeu. Beaucoup de gens ont commencé à se poser dessus. Et je pense, vu le succès de Sky Arena, que Lost Centuria devrait jouir d'une certaine fanbase sans aucun problème. Donc on voit bien sûr la composition adverse. Il a fait le choix de prendre aucun sort. Certaines personnes font ça pour maximiser les chances de réavoir une carte d'un de leurs personnages quand ils souhaitent un petit peu les spammer puisque les cartes de sort vont prendre en emplacement pendant un moment. Donc là, j'en ai quatre. On va commencer tout de suite par accélérer notre vitesse d'attaque avec la mission. Bon, il y en a beaucoup qui font du keep de cartes pour pouvoir jouer uniquement en contre. Là, par exemple, je contre son attaque à lui parce qu'on a joué en même temps, mais j'ai joué juste avant. Et il va pouvoir lui jouer le bouclier magique de Lapis. Il a grande compétence de base. On va finir son nounours et on va restaurer de la santé à notre monsieur. Pareil, soin de support directement pour augmenter l'attaque et mettre un petit peu de soin. Ce n'est pas un soin incroyable. Il fait son accélération lui aussi. Toutes les équipes quasiment jouent avec de l'accélération. Le spell est tellement fort. Ça vous permet de gagner plus de mana. Aïe ! Oh, il n'est pas mort, mais il s'est fait interrompre. Vous voyez, du coup, les petites subtilités, c'est plutôt sympathique. Je vais directement recaler mon accélération. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir le terminer. Évidemment, je l'ai lancé alors qu'il était invincible parce que je ne suis pas très concentré, mais je vais prendre des dégâts continus. Non, ça va. Hop ! Donc, je lui ai en plus brisé de la mana grâce à ma pierre de compétence. Et ça, c'est quand même super chouette. On va utiliser le spell de la piste pour avoir les dégâts sur le monsieur de feu. Juste derrière, on va utiliser également les effets pour diminuer, sauf lui qui était immunisé, bien évidemment. Et comme c'était ma cycle principale, c'est un peu triste, mais... Ah ! Il va venir à bout. Non, il n'est pas tout à fait venu à bout de ma pièce, donc je n'ai pas le malus, fort heureusement, qui va avec. Je ne suis pas hyper concentré non plus sur ce qui se passe. Hop ! Bon, là, évidemment, je joue un bouclier de conversion de dégâts, ce qui fait qu'ils vont récupérer des PV à la place d'en subir. Ça achète un tout petit peu de temps, ce n'est pas fou, mais elle va aller le tuer, ce qui va lui faire perdre de la mana à nouveau, ce qui est plutôt pas mal. Il a tenté de contrer, mais il a contrer un peu trop tard. Et je vais enchaîner directement avec une attaque de vent solide sur son bouclier, sur sa créature d'eau. Comme ça, elle prend de bons dégâts. Voilà. On va essayer de recaser lui, parce que je sens que sa mort est prochaine. Voilà. En plus, il se fait interrompre. Super. Génial. Hop, du coup, on va réutiliser une compétence plutôt doux. Ah ! L'invincibilité qui tombe et qui la touche. Du coup, ça ne servira pas à grand-chose ici. On va attendre que l'effet d'invincibilité parte. Ok, il arrive à activer son bouclier. C'est un petit peu pénible. Et en plus, il régénère beaucoup de boucliers. Il a level 8 Lapis. Je pense que ce combat va être très compliqué à passer sur une Lapis level 8, parce que je ne l'ai pas joué extraordinairement bien. Il gère très très bien son bouclier en plus. Ce que je ne fais pas du tout, moi. Je joue un peu à la lâche. Mais il gère très très bien son coup de bouclier. Là, par exemple, il utilisait une créature de front-line, mais en back-lane, histoire d'avoir la possibilité de tout le temps contrer mes attaques et qu'elles ne se fassent pas tuer bêtement. Je vais mettre une défaite, mais ça vous a permis de voir un petit peu à quoi ressemblait le système de combat. Donc ça peut se faire en 1, 2 ou 3 étoiles en fonction de à quel point vous gagnez ou vous perdez. J'étais juste à la limite entre le bronzant et l'argent. Je vous remontrerai un combat un petit peu plus palpitant dans une prochaine vidéo où je serai plus concentré avec une équipe un peu mieux construite. Bien sûr. Pour terminer un petit peu cet aspect découverte de l'ensemble, je vais vous amener dans le territoire que vous allez très rapidement débloquer. Vous aurez le bureau des missions qui est une phase 7 PVE très automatique. Donc c'est vraiment tout bête. Là, vous voyez que j'en ai complété une. Il y avait marqué mon taux de réussite. Ça me donne des essences qui me permettent de créer les runes. C'est essentiellement à ça que ça sert. Et vous avez en fait 3 emplacements, 2 ennemis qui ont chacun une caractéristique. Et donc il va falloir les remplir. Tout simplement, s'il faut un anti-heel par exemple pour les ennemis, si vous avez une créature qui dispose d'un anti-heel, ça va cocher la case et ça va augmenter votre taux de réussite. Toujours, il y a 2 emplacements qui sont juste un type. Là par exemple, ils étaient tous les 2 de type feu. Donc il fallait 2 lots pour les contrer. Évidemment, avec 3 créatures d'eau, le taux de réussite était à 99%. Ce qui est très sympathique. Elles peuvent prendre entre 2 et 4 heures les missions. Et du coup, vous remportez soit des runes, soit de quoi en créer. Ce qui est quand même très sympathique. C'est à farmer absolument. Eh bien, tiens, regardez, vu qu'on en a une à compléter, on va voir si on peut tout de suite le faire. Évidemment, une créature occupée dans une mission ne peut pas participer à une autre. Donc là, on peut cliquer dessus en plus pour pouvoir checker les... Là, elle remplit à la fois eau et vitesse accélération. Donc on va la mettre tout de suite. Et derrière, il ne nous reste plus qu'à mettre une créature d'eau. Ça, ça va être assez facile du coup. On va décocher ça. Et on a déjà casé, du coup, 2 supports. On va prendre un truc qui fait un peu de dégâts derrière. Voilà, ce qui fait augmenter le taux de réussite à 100% puisqu'il y a une puissance de combat en plus à valider. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Je serai sûr de ne pas l'échouer. Je remplis toutes les conditions. Avec les bonnes cartes. Et donc, ça me donnera des essences. Enfin, des... Je ne sais plus comment ça se appelle d'ailleurs. Des poudres mystérieuses, voilà. que vous gagnez et qui vous permettront de fabriquer des runes. Donc avec les fameux types, on retrouve les effets de 7 par 3 comme il y avait dans Sky Arena. Voilà. Mais ils sont évidemment modifiés. Donc il y a la réduction du coût de mana pour la carte. Il y a de l'immunité. Il y a de la destruction de PV max toujours. On a un taux de retour de cartes. Ça, c'est très intéressant pour pouvoir spammer plus souvent une carte. Des choses assez sympathiques. Bien sûr, vous les débloquez quand vous avancez dans le jeu. Et vous débloquez également les qualités de runes au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Et elles coûtent de plus en plus cher à fabriquer. Vous pouvez les fabriquer par une ou par dix. Le tout a été extrêmement fluidifié, notamment au niveau de l'interface. Par rapport à Sky Arena, je ne vous le cache pas. Le Centuria a clairement appris de son aîné. Bon, dernier petit point à la boutique de magie. Allez, on se fait un petit tour. C'est là où vous pourrez claquer vos sous-sous accumulés. Eh bien, tout simplement pour obtenir des cartes qui sont proposées dans le shop. Voilà, une méthode très classique, très souvent réalisée dans les gachas. Bon, là, bien sûr, elle pourrait m'intéresser. Mais à 5000 la carte, je ne vais pas la claquer. J'aurais mieux fait de faire autre chose. Bien évidemment, vous n'aurez pas à jouer seul. Et nous allons voir le dernier petit icône qui se situe ici. C'est l'Alliance. Eh oui, oui, l'Alliance. Donc, vous aurez la possibilité de rejoindre une guilde, ni plus ni moins. Alors déjà, je vous invite bien sûr à postuler à la guilde de cooldown. Cooldown qui a été créée day one sur le jeu et qui n'attend que vous pour vous joindre. Voilà, on est pour le moment 6. Elle commence tout juste à se créer. Et c'est une guilde sur validation de l'inscription. Donc, n'hésitez pas, il y a une petite coche, en fait, quand vous rechercherez une guilde. Donc là, je n'ai plus l'interface. Mais vous aurez une petite coche où vous pourrez tout simplement dire que vous recherchez une guilde qui doit valider l'inscription. Et si vous tapez cooldown en recherche, eh bien, vous nous trouverez. Et on accepte la plupart des demandes. Vous pouvez également passer par le Discord. Et tout est en lien dans la description, bien sûr, de la vidéo. Vous connaissez la routine. Bien sûr, ça vous donne accès également à une petite boutique d'Alliance. En fonction des points accumulés par l'Alliance, vous aurez la possibilité d'acheter des trucs plutôt sympas, comme la carte héroïque, qui quand même permet de débloquer certains trucs, ou le fameux ticket d'invocation de pierre de compétence. Si vous avez du mal à trouver les pierres de compétence, eh bien, c'est ici que vous pourrez les récupérer. Et enfin, non, non, voilà, c'est pas du tout inintéressant. C'est le centre d'échange d'Alliance. C'est là où vous pourrez échanger des cartes avec vos mates. Donc, donnez certaines de vos cartes ou demandez une carte que vous voudrez avoir. Donc, moi, par exemple, j'avais demandé à recevoir des méganes. Eh bien, Isilis et Nono, deux mates de la cooldown, m'ont donné une mégane, ce qui m'a permis, du coup, d'avoir une mégane d'un rang supérieur. Voilà, donc je pourrais redemander des cartes dans un certain laps de temps. Et là, par exemple, je pourrais décider de donner un Orion à Isilis, ce qui me rapportera en plus de la monnaie que je pourrais aller dépenser dans le shop de l'Alliance. Et l'Alliance en elle-même, en plus, obtient un quota de pièces. Voilà, très sympathique, du coup. Et bien sûr, vous retrouvez tout le système classique de quêtes à la fois journalières, par exemple. Là, je n'ai pas encore fait mon combat de rechercher. Et je n'ai pas encore non plus réalisé de chat dans la boutique d'Alliance, que je n'offrirai sûrement pas aujourd'hui. Vous retrouvez les missions qui, elles, sont pérennes. Donc, ce n'est pas du quotidien. Et vous retrouvez, bien sûr, comme toujours avec Come to Us, énormément d'événements très fréquents. C'est impossible de vous connecter sans avoir un événement qui est actuellement en cours. Et ces événements sont absolument affarmés, si vous voulez jouer au maximum en gratuit, bien sûr, puisque c'est eux qui vont vous donner beaucoup, beaucoup de récompenses. Donc, n'hésitez pas à les consulter et à les farmer. Voilà, j'espère que cette petite découverte vous a plu. C'était rapide. Je reviendrai, bien sûr, pour plus de vidéos sur Sky Arena. On présentera des conseils pour bien débuter, notamment quand j'aurai monté un petit peu en level et que j'aurai trouvé les formations qui sont sympas avec les personnages de départ, qu'on peut acquérir facilement, dirons-nous, ou au moins rapidement. Je reviendrai également, quand on aura un petit peu grind le ladder, pour vous montrer ce que ça donne un petit peu plus haut, puisque je vais m'y atteler de ce pas, bien sûr. Et puis, si vous voulez avoir des vidéos sur d'autres sujets en spécifique, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Voilà. En espérant que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt sur la cooldown, que ça soit en live sur la chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube pour un petit peu plus de Summoner's War Lost Centuria. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501